D'apparence sportive, elle s'adapte à tous les poignets avec son boîtier de 42 mm qui lui confère une certaine légèreté. Elle pèse seulement 37 grammes. Notre testeuse l'a trouvée confortable à porter avec son bracelet souple. Certifiée étanche jusqu'à 5 ATM, elle résiste à la sueur et peut même être utilisée pour nager, mais elle n'est pas conçue pour faire de la plongée. Pour réduire son prix, elle a dû faire quelques sacrifices. Son écran LCD 1,04 pouces n'est pas ultra confortable à lire et manque d'un capteur de luminosité. Son interface n'est également pas tactile, mais ses 5 boutons physiques sont faciles à utiliser, même avec des mains transpirantes. L'application Garmin Connect est très complète et nécessaire car on a peu d'informations au poignet en comparaison avec d'autres modèles. Via Garmin Coach, vous pouvez configurer des programmes, des parcours ou des entraînements et la montre évalue votre énergie pour soigner votre récupération. Quelques fonctions de santé sont disponibles, comme l'analyse du sommeil, qui est assez basique mais fiable. En revanche, il n'y a pas de mesure d'oxygène dans le sang. Cette montre est axée sur la course à pied, c'est pourquoi elle est particulièrement optimisée pour cette pratique. Même s'il y a quelques autres profils d'activité, elle n'est pas aussi fournie en mode sportif que d'autres modèles que nous avons testés. Durant le test, nous avons apprécié la bonne précision du GPS et de la fréquence cardiaque, mais on ne peut pas la consulter en pleine activité et on déplore les marges d'erreur importantes de l'accéléromètre. Il n'y a pas non plus de boussole électronique ni d'altimètre barométrique, ce qui est problématique si vous aimez les sports de montagne. Malgré ça, il est possible d'enregistrer des contacts d'urgence en cas d'accident grâce aux fonctions d'assistance. En ce qui concerne l'endurance, elle tient entre une et deux semaines, mais l'utilisation du GPS peut nuire fortement à son autonomie. On descend à seulement 20h lorsqu'il est activé. Enfin, l'absence de mode d'économie d'énergie est embêtante et le câble de charge propriétaire mériterait un passage à l'USB-C plutôt que l'USB-A. Pour conclure, c'est la meilleure montre peu chère pour débuter la course à pied. Ses fonctions de coaching et de sécurité, son GPS précis, son design confortable et son petit prix sont ses principaux atouts.